BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, de quel ouvrage auriez-vous regretté de ne pas nous parler aujourd'hui ? Alors c'est plus que d'un ouvrage, j'ai choisi une somme, une somme qui n'est pas théologique, métier libéral, ce sont les œuvres complètes de Frédéric Bastiat. Je crois que tout le monde connaît maintenant cet auteur du 19e siècle, qui est la quintessence du libéralisme sur le plan économique, et l'Institut Copé, en référence à Benjamin Constant et à Madame de Stal, a décidé de faire une nouvelle réédition de ses œuvres complètes en 7 volumes. Et l'édition s'appelle l'édition Charles Coquelin. Alors c'est les textes de Bastiat, sa correspondance, ça se lit évidemment... C'est une plume extraordinaire. Voilà, c'est une plume extraordinaire, ça ne se lit pas d'un seul trait. Il faut aller piocher dedans, mais c'est passionnant, remarquable, et d'un brio à la fois intellectuel et stylistique que assez inégalé. Quelqu'un qui n'est pas familier de l'économie peut lire Bastiat comme on lit les fables de La Fontaine. Ah oui, oui, il n'y a pas une équation, il y a des anecdotes, il y a des paradoxes, il y a des choses surprenantes, il y a un style, il y a une espèce de gouaille. Non, non, c'est remarquable. Christian, un mot sur Bastiat quand même ? C'est un pamphlétaire libéral, mais brillant. Donc on le lit avec plaisir. Moi, je n'ai pas toutes les œuvres complètes, mais quasi. Donc je pense que je vais me procurer les œuvres complètes. Christian Chavagneux, votre ultime choix. Moi, j'ai choisi Louis Mandrin, c'est le fameux bandit du 18e siècle, qui était légende populaire déjà à l'époque de son vivant, qui a donné beaucoup de romans, des films. Et en fait, Michael Quas, un historien américain, a décidé de regarder la dimension économique de la contrebande organisée par Louis Mandrin. C'est l'occasion de regarder comment le monopole d'État sur Daba était contourné par la contrebande, comment les politiques protectionnistes sur les tissus étrangers étaient contournées par la contrebande. C'est l'occasion, parce que Mandrin a été vraiment tué, cartelé. Enfin, la politique répressive était extrêmement forte. Les philosophes débattaient de la politique répressive. Et puis aussi, on apprend des choses sur la façon dont les biens de contrebande irriguaient la consommation et a modifié les types de consommation au sein de la France. C'est érudit, c'est passionnant, c'est un long roman, on apprend beaucoup de choses. C'est un vrai plaisir de lecture. Merci, Christian. Bon, moi, je vais terminer avec quelque chose de peut-être un peu moins sexy, mais qui mérite d'être mis en valeur. Ça s'appelle L'économie au secours du politique. C'est un ouvrage collectif avec des contributions prestigieuses, publié dans la collection Regards croisés chez la Découverte. Et c'est une collection qui a le mérite d'essayer, finalement, de mettre à la portée de tout le monde des travaux de recherche peut-être parfois un peu arides. Alors, vous aurez la réponse à des questions comme est-ce que les modèles économiques sont neutres ? Pourquoi certains lobbies sont plus puissants que d'autres ? Voilà, une rentrée quand même un peu studieuse. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.